Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser un autotest COVID sur SOLIDWORKS et comment réaliser simplement un rendu photoréaliste avec PhotoView 360, le moteur de rendu intégré à SOLIDWORKS. Voici la pièce que nous allons réaliser. Toutes les dimensions et informations importantes nous sont fournies par le dessin de définition et la cotation qui lui est associée. Nous voici dans SOLIDWORKS. Je crée un nouveau fichier de type pièce. Je sélectionne le plan du dessus qui sera le plan de référence de ma première esquisse et je vais chercher dans le menu Fonctions l'outil Base Bossage Extrudé. Je vais maintenant dans le menu Esquisse chercher l'outil Rectangle et je trace un rectangle en partant de l'origine. Je prends l'outil Cotation Intelligente pour indiquer les dimensions de mon rectangle. Il doit mesurer 80 mm par 25 mm. Je peux donner du volume à mon esquisse en cliquant sur Base Bossage Extrudé, toujours dans le menu Fonctions. Je saisis l'épaisseur de 4 mm et voici un pavé qui sera la base de ma pièce. Il est temps d'enregistrer mon fichier. Nous allons maintenant faire des enlèvements de matière pour faire la zone de dépôt des gouttes et la fenêtre de lecture du résultat de l'autotest. Je clique sur la face supérieure du pavé sur laquelle je vais créer l'esquisse de mon enlèvement de matière. On remarque qu'il est possible de créer une nouvelle esquisse, soit en faisant un clic droit sur la face en question, soit en allant sur le bouton Esquisse du menu des esquisses. Nous voici dans l'esquisse. On le remarque facilement grâce à la croix et à la flèche en haut à droite de la zone de dessin. Pour cette esquisse, j'ai besoin de repérer l'axe central de la pièce. Je prends l'outil Ligne de construction et je vais chercher le milieu du côté gauche de mon rectangle. Lorsque j'y suis, un petit point apparaît. Je peux alors tracer mon axe horizontal qui est représenté par la ligne jaune. Pour ne pas continuer à tracer des lignes, j'appuie sur la touche Échappe de mon clavier. Je prends l'outil Rectangle et je trace un rectangle à peu près au milieu. Je vais maintenant centrer mon rectangle par rapport à l'axe. Pour cela, je clique sur le trait du haut, j'appuie sur la touche Contrôle de mon clavier que je ne relâche pas. Je clique sur l'axe, puis sur le trait du bas. Je peux relâcher la touche Contrôle. Dans le menu Propriétés, à gauche, je vais maintenant choisir la symétrie. Je prends l'outil Cotation intelligente pour indiquer les dimensions du carré. 4 mm en largeur et 4 mm en hauteur. Mon esquisse possède encore du bleu. Elle n'est donc pas terminée. J'ai en effet oublié de mettre une cote pour positionner le carré de gauche à droite. Je clique sur le trait de gauche du carré, puis sur le bord de l'auto-test, et j'indique la dimension. 15 mm. Maintenant qu'elle est complètement noire, mon esquisse est terminée. Je peux aller dans le menu Fonctions chercher l'outil Enlèvement de matière extrudé. J'indique la profondeur de l'enlèvement de matière, 2 mm, et je valide. Sur le même principe, on va réaliser l'enlèvement de matière pour la zone de lecture du résultat de l'auto-test. Je prends l'habitude d'enregistrer avant chaque nouvelle esquisse, et je sélectionne la face sur laquelle je vais faire mon esquisse. Clique droit, esquisse. Comme tout à l'heure, je prends l'outil Ligne de construction, et je trace un axe au centre. J'appuie sur Échappe pour arrêter de tracer. Je prends l'outil Ligne, et je trace un trait horizontal au-dessus de l'axe. Maintenant je prends l'outil Cotation intelligente pour fixer la longueur de ce trait. 15 mm. Je vais faire une symétrie de ce trait par rapport à l'axe horizontal. Pour ça, je clique sur le trait, je maintiens la touche CTRL enfoncée, et je clique sur l'axe. Je vais ensuite chercher la fonction Symmétriser les entités. Un deuxième trait apparaît alors. Pour réaliser la forme oblongue, j'ai besoin de tracer deux arcs de cercle aux deux extrémités. Parmi les trois façons de tracer un arc de cercle, je choisis Arc tangent. Je clique ensuite sur les deux extrémités des traits pour former les arcs de cercle. J'ai réalisé la forme oblongue. Il manque encore quelques cotes. La fente fait 3 mm de largeur, et je la positionne à 40 mm par rapport au bord de l'autotest. Mon esquisse est complètement noir, il y a donc suffisamment de cotes. Nous pouvons maintenant réaliser l'enlèvement de matière extrudée, que l'on trouve dans le menu fonction. On n'oublie pas d'indiquer la profondeur. Ici, 1,5 mm, et on valide. J'enregistre mon travail avant de passer à la fonction suivante. Cette étape consiste à réaliser les six perçages de diamètre 1 mm. Nous allons pour cela utiliser une répétition linéaire. Cette fonction nous permet de répéter plusieurs fois n'importe quelle autre fonction déjà créée. Pour créer le premier perçage, je sélectionne la face du dessus, et je crée une nouvelle esquisse. Je dessine un cercle, et je cote ce cercle à 14 mm du bord gauche, et à 9 mm du bord supérieur. Je n'oublie pas de coter le diamètre de 1 mm. L'esquisse étant noir, je peux aller chercher la fonction « Enlèvement de matière extrudée » et j'indique la profondeur de 3 mm. Voilà, mon premier perçage est créé. Je le retrouve à gauche, dans l'arbre de création. Il porte le nom « Enlève-mat-extru 3 ». Je vais cliquer dessus, et cliquer ensuite sur « Répétition linéaire » dans le menu « Fonctions ». Je vois que le trou « Enlève-mat-extru 3 » apparaît déjà en tant que fonction à répéter. Je vais maintenant sélectionner une arête qui indiquera une direction dans laquelle répéter le perçage. Je clique sur l'arête de droite. Une proposition de répétition apparaît en jaune. Je peux modifier trois choses. Le sens de la répétition, la distance entre deux répétitions, 3,5 mm, et le nombre de répétitions, que je laisserai ici à 3. J'ai trois trous sur six. Pour obtenir les trois autres trous, je descends dans « Direction 2 ». Et là encore, j'indique une arête pour fixer la direction, la distance, 3,5 mm, et le nombre de répétitions, deux cette fois. Voilà, mon réseau de six trous est créé. Sur ce principe, on pourra utiliser la répétition linéaire pour dupliquer n'importe quelle forme et gagner du temps en évitant un travail trop répétitif. Nous allons maintenant réaliser les bordures à 30 degrés de la zone de dépôt des gouttes et les bordures à 45 degrés de la fenêtre de lecture du résultat de l'autotest. Ce type de bordure en angle s'appelle un chanfrein. Je commence par sélectionner les quatre arrêtes de la forme carrée. Je clique sur la première et garde la touche « Contrôle » de mon clavier enfoncé, puis je clique sur les trois autres. Je peux aller chercher la fonction « Chanfrein » qui se trouve en dessous de la fonction « Congé ». J'indique la distance du chanfrein, 3 mm, et l'angle « 30 degrés ». Je peux cliquer sur « Aperçu intégral » pour avoir un aperçu de la géométrie qui sera obtenu. Je peux valider et vérifier que le résultat est bien conforme à ce que je souhaite. Nous allons créer notre deuxième chanfrein sur la fenêtre de lecture du résultat de l'autotest. Je sélectionne à nouveau toutes les arrêtes avec la touche « Contrôle ». Je clique sur « Chanfrein » et je saisis les paramètres de ce nouveau chanfrein. 1,5 mm à 45 degrés. Le résultat est bien conforme à ce que je souhaite. Je peux enregistrer mon travail. Nous allons représenter le résultat du test. Notre test COVID étant négatif, une seule ligne rouge apparaîtra dans la fenêtre. Je dessine donc un rectangle dans cette zone. N'ayant pas de cote, je le positionne environ aux deux tiers à droite. J'indique ensuite la largeur du rectangle, 0,8 mm, et je vais faire une extrusion d'une épaisseur négligeable. Je choisis 0,01 mm. En zoomant vraiment fort, on aperçoit l'épaisseur de cette bande, mais elle reste invisible à une distance d'observation normale. Dans cette étape, je vais créer les arrondis des quatre coins de mon autotest. On appelle ça des congés. Je clique donc sur la fonction « Congés » et sélectionne les quatre arrêtes que je veux arrondir. J'indique le rayon, 4 mm, et je valide. Je vais maintenant réaliser les arrondis de toute l'arrête supérieure et de toute l'arrête inférieure. Je crée une nouvelle fonction « Congés » et cette fois, je vais modifier le rayon du congé avant de sélectionner les arrêtes. Il serait en effet impossible de faire un congé de rayon 4 mm sur tout le tour d'une pièce aussi fine. J'indique donc le rayon, 1 mm, et je clique sur l'arrête du dessus et l'arrête du dessous. Je valide et contrôle le résultat. Je peux maintenant enregistrer mon travail. La pièce est bientôt terminée. Il me reste à créer le texte inscrit sur le dessus de l'autotest. Je crée une nouvelle esquisse sur la face supérieure. Je prends l'outil « Lignes de construction ». Je trace une ligne à l'endroit où je vais placer un texte. Par exemple, ici à droite, je trace une ligne verticale. J'appuie sur la touche « Échappe » pour arrêter de tracer. Je prends maintenant l'outil « Texte » et je saisis mon texte conformément à la photo. « COVID-19, âgé ». Je clique ensuite sur la ligne de construction et le texte vient se placer sur la ligne. Il ne reste plus qu'à changer la taille des lettres. Je vais dans « Police » et je règle la hauteur des lettres à 2 mm. Enfin, je centre le texte par rapport aux extrémités de la ligne de construction et je valide. Toujours dans la même esquisse, je répète ces étapes pour les trois autres textes à placer sur la face supérieure de mon autotest. Pour ne pas trop allonger la vidéo, on accélère cette tâche répétitive. Mon esquisse est terminé. Je réalise un enlèvement de matière extrudé sur une profondeur de 0,1 mm. La gravure des lettres étant terminée, je peux enregistrer mon fichier. Nous avons terminé notre travail de modélisation. Nous allons maintenant donner une apparence à chacune des surfaces de notre autotest. Le volet latéral des apparences s'ouvre en cliquant sur la sphère multicolore à droite. Lorsque je clique sur « Apparences », j'obtiens une liste de matériaux dans laquelle je vais pouvoir choisir ce qui correspond le mieux pour mon objet. Je commence par la coque extérieure de l'autotest. Je vais choisir un plastique semi-brillant de couleur crème. Je glisse cette apparence vers ma pièce et je choisis de l'appliquer à l'intégralité du corps volumique. Je vais maintenant donner une apparence d'encre brillante au texte COVID-19 et aux autres lettres de mon test. Je choisis un plastique noir très brillant. Pour pouvoir appliquer cette apparence à toutes les lettres d'un coup, je ne vais pas glisser l'apparence sur la zone graphique, mais dans l'arbre de création à gauche, sur la fonction correspondant à mes lettres. Elle s'appelle « Enlève-mat-extru-4 ». Je fais donc glisser l'apparence sur cette fonction. Je donne maintenant une apparence blanc-mat à l'intérieur de la fenêtre de lecture et je l'applique uniquement à la fonction concernée. Même chose avec la barre de contrôle qui va prendre une apparence rouge-uni. Le fond de la zone de dépôt de la goutte prend également une apparence blanc-mat. Nous avons fini d'appliquer les apparences et pouvons maintenant essayer de faire un premier rendu. Nous avons pour cela besoin du menu « Outils de rendu ». Si vous ne l'avez pas à l'écran, il faut aller dans « Outils » puis « Compléments » et cocher le complément « Photoview 360 ». Pour faire un essai de rendu, je vais choisir une scène prédéfinie. Il s'agit d'une couleur ou d'une image d'arrière-plan et d'un ensemble d'éclairages qui donneront des ombres et des reflets à ma pièce. Je peux maintenant ouvrir la fenêtre d'aperçu et attendre quelques secondes ou quelques dizaines de secondes selon les performances de mon ordinateur. Voilà, mon premier aperçu apparaît à l'écran. Je ferme ma fenêtre d'aperçu et j'enregistre mon travail. Pour avoir un rendu plus réaliste, je voudrais mettre mon autotest en situation, comme s'il était posé sur une table. Pour ça, je vais réaliser un petit assemblage. Premièrement, je crée un nouveau fichier de type pièce. Je crée un bossage extrudé et je dessine un rectangle, suffisamment grand pour que ces bords n'apparaissent pas dans mon rendu, disons 60 cm par 60 cm. Je fais l'extrusion sur une épaisseur de 10 mm et j'enregistre mon fichier sous le nom table. Deuxièmement, je crée un nouveau fichier de type assemblage. Je vais maintenant insérer dans mon assemblage les deux pièces que j'ai créées. Je commence par la table. Ensuite, je clique sur Insérer des composants dans le menu Assemblage pour aller chercher l'autotest. Je le pose n'importe où et je m'aperçois que je peux maintenant le déplacer dans l'espace 3D. Pour poser l'autotest sur la table, je vais ajouter une contrainte. Dans le menu Assemblage, toujours, je clique sur le trombone et je sélectionne la face du dessous de l'autotest, puis le dessus de la table. Une contrainte de coïncidence entre ces deux faces a automatiquement été appliquée. Je peux encore déplacer mon autotest, mais maintenant, il se déplace sur la surface de la table uniquement. Avant de faire le rendu, il faut encore appliquer une apparence à la table. Dans la catégorie des bois, je choisis le chêne poli. En zoomant, je m'aperçois que le veinage du bois est beaucoup trop gros, ce qui n'est pas réaliste. Je vais donc modifier les propriétés de cette apparence. Ici, je peux changer l'échelle de l'apparence et donc réduire la taille du motif. Je fais glisser les côtés du rectangle pour modifier l'échelle. Il me reste à choisir une vue qui me convient bien pour mon rendu et je peux faire un premier aperçu. Je trouve celui-ci trop lumineux et trop vif. Je vais changer de scène et refaire un essai. Cette fois, l'éclarage est trop doux et l'image manque de contraste. Je sélectionne une nouvelle scène et refais un aperçu. Ce dernier aperçu me convient. Je vais régler les options de mon rendu final. Je clique sur Options dans le menu Rendu. Pour la qualité, je choisis la qualité maximale. Et pour la taille de l'image, je laisse 1920 par 1080, ce qui correspond à la résolution d'un écran d'ordinateur Full HD. Je peux démarrer mon rendu final. Celui-ci va durer de quelques dizaines de secondes à quelques dizaines de minutes selon les performances de l'ordinateur. Si le rendu est trop long, alors il faudra le stopper et aller choisir une qualité plus basse dans les options de rendu. Dans notre cas, le rendu s'est effectué en 2 minutes 20. J'enregistre le fichier image et je peux aller le consulter. Voilà. Maintenant, vous savez comment modéliser un autotest COVID sur Solidworks et comment préparer un rendu photoréaliste à l'aide de Photoview 360. C'est intéressant la vidéo. C'est intéressant la vidéo. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?